Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelques formules Excel assez simples qui pourront vous aider à prendre des décisions. On va se baser sur deux exemples. Premier exemple, vous voulez commercialiser une de ces trois boissons, donc à la mangue, tonique ou à l'ananas citron, mais chacune de ces boissons sera appréciée de façon différente, suivant les goûts des vacanciers. S'il préfère des boissons acides, vous aurez plus de succès avec l'ananas citron. S'il préfère l'amère, plutôt le tonique, et pour le sucré, plutôt la mangue. Deuxième exemple, vous hésitez à investir soit dans des résidences, des immeubles, des apparts, ou ne pas investir, et ça va dépendre de l'état du marché, qui peut être fort, moyen ou faible. Alors pourquoi on appelle ça des arbres de décision ? Parce qu'on peut représenter les données sous cette forme-là. Donc vous avez une décision à prendre, entre mangue, tonique, ananas citron, qui va dépendre du goût des vacanciers. Donc on retrouve acide, amer, sucré. Et au bout de l'arbre, on a mis les différentes valeurs. Donc de façon générale, vous devez prendre une décision, et suivant un paramètre qui va être incertain, quel est l'état du marché, quel est le goût des vacanciers, vous devez, dans un premier temps, estimer le profit ou la perte que vous allez avoir. Par exemple ici, si effectivement les vacanciers préfèrent des boissons acides, vous allez faire un gain de 110 avec l'ananas citron, mais si vous avez choisi mangue, vous ne ferez un bénéfice que de 20. Et le moins 10 qui est ici, correspond à une perte. Donc on va voir différents critères qui existent pour vous aider à prendre une décision. Dans un premier temps, je vais mettre ce tableau sous forme automatique, accueil, mettre sous forme de tableau, ok. Je vais enlever le bouton filtrer, et je l'appelle vac pour vacances. Le premier critère que l'on appelle pessimiste, consiste à regarder chacune des décisions séparément, et à évaluer le gain obtenu dans le pire des cas. Dans le pire des cas, si je prends mangue, je n'aurai un gain que de 20. Si je choisis tonique, dans le pire des cas, je perdrai 10. Donc on doit prendre la valeur minimale pour chacune des décisions. Donc la formule est égal mine, on sélectionne les données, et entrer. Donc on retrouve bien 20, moins 10, et moins 20. En dessous, on va se créer un autre tableau qui va nous synthétiser les meilleures décisions suivant le critère que l'on choisit. Donc vous pouvez faire égal, vous cliquez au-dessus de produit, une fois, deux fois, pour bien prendre toute la colonne. à côté, je réécris pessimiste, et il s'agit maintenant de classer les différentes décisions. Est-ce que le mieux est de prendre mangue, tonique, ou ananas-citron ? Donc dans le critère pessimiste, on va regarder quelle est la plus grande des valeurs. C'est-à-dire ici, 20. Et donc, effectivement, si je décide de proposer une boisson à la mangue, dans le pire des cas, je récupérerai 20. Alors que si j'avais choisi tonique ou ananas-citron, dans le pire des cas, je perds 10, ou je perds 20. Alors avant de classer les valeurs, on va également mettre ce tableau sous forme automatique. Je vais l'appeler critère vacances. Donc pour trouver le rang d'une valeur, vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle rang ou équation.rang. Donc là, je vais prendre équation.rang. Ensuite, il va demander quel nombre vous intéresse et par rapport à quelle donnée vous voulez le classer. Donc là, on va se mettre au-dessus de pessimiste pour prendre les données. Donc à quel rang est classé à 10 dans la colonne pessimiste du tableau critère vacances. Troisième paramètre, est-ce que vous voulez classer par ordre croissant ou décroissant ? Moi, je dois aller de la valeur la plus élevée vers la valeur la moins élevée. Donc par ordre décroissant. Donc il me dit que 20 va être à la première position et si j'étire, tonique est bien la deuxième position. en effet, il vaut mieux perdre 10 que de perdre 20 et ensuite ananas citron. Donc avec ce premier critère, il vaut mieux choisir mangue. Deuxième critère que l'on appelle optimiste, c'est en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire qu'ici on a regardé quel était le plus grand des plus petits. On parle de maxi-mine alors qu'ici, je vais regarder quel est le plus grand des plus grands. C'est-à-dire que si je choisis mangue, je me dis, si je suis optimiste, que je peux faire un gain de 60. Ici, de 90 et ici, de 110. Et parmi ces trois valeurs-là, je vais regarder le maximum, celui qui va me rapporter le plus. Ce qui revient à prendre la plus grande des valeurs de ce tableau. Donc dans un premier temps, je regarde quel est le maximum pour chacune des décisions. Donc 60, 90, 110. Et ensuite, je vais classer ces valeurs à nouveau par ordre décroissant. Donc 110, 90 et 60. Toujours avec équation.rand, je veux classer 60, cette fois-ci, parmi les trois et toujours par ordre décroissant. J'étire et je vois que dans ce cas-là, la meilleure décision, c'est ananas-citron. Autre critère qui existe, c'est de calculer la moyenne des extrêmes. Je vais l'appeler extrême, c'est-à-dire que l'on va prendre la valeur la plus basse, la plus haute et en faire la moyenne. Dans formule, je choisis moyenne et je regarde la moyenne de ces deux valeurs. Ensuite, on va s'intéresser à la plus grande de ces valeurs. C'est-à-dire qu'ici, le plus intéressant, c'est ananas-citron. La formule est la même que tout à l'heure. Je peux l'étirer vers la droite. Je vérifie tout de même qu'il a bien pris les bonnes plages et j'étire vers le bas. Voyons un autre type de critère qui consiste à regretter le moins possible. Je vais l'appeler regret et on va devoir se créer un autre tableau que je vais appeler matrice des regrets. L'idée consiste à regarder les différents goûts des vacanciers, par exemple acide, et de se dire que le profit maximal est de 110 et donc si je choisis mangue, en quelque sorte, je vais perdre 90. Plus précisément, je vais reprendre la première colonne et au niveau de mangue, je vais faire égal max lorsque le goût est acide. Ça veut dire quel est le profit maximal que je pourrais obtenir moins le gain que j'aurai si je prends cette décision. Là, on voit que notre regret serait de 90 et si j'avais choisi ananas citron, mon regret est de 0. J'étire vers la droite. Ensuite, on va regarder le pire des cas pour chacune des décisions, c'est-à-dire quelle est la plus grande valeur, quel est le plus grand regret que l'on puisse avoir. Égal max de notre matrice de regret et pour le classement, il faut donc qu'on ait le regret le plus petit possible. Ici, on voit qu'il vaut mieux choisir la deuxième boisson, le tonique, ensuite la mangue et l'ananas citron. Il s'agit de classer ce nombre-là parmi les différents regrets, mais cette fois-ci, non pas par ordre décroissant, mais par ordre croissant. On retrouve bien en numéro 1 le tonique. Autre critère qui s'appelle critère de la place consiste tout simplement à faire la moyenne des différents gains pour chaque décision. Donc, je l'appelle moyenne et je cherche la moyenne des trois valeurs. Et cette fois-ci, je dois classer ces valeurs par ordre décroissant, donc de la plus grande vers la plus petite. autre critère qui s'appelle critère Derwitz consiste à se donner un coefficient de pessimisme ou d'optimisme, ça reviendrait au même. Alors, on va voir que les critères pessimistes et optimistes sont des cas particuliers du critère Derwitz. Donc, on va se définir un coefficient de pessimisme. par exemple, je suis pessimiste à 30%. Je peux le mettre en pourcentage et donc, je considère que dans 30% des cas, j'aurai la valeur la plus petite possible et dans 70% des cas, la valeur la plus haute. Donc, comme on aura besoin de cette cellule dans la formule, je vais lui donner un nom. Je l'appelle pessimisme. Donc, ça va être égal au coefficient de pessimisme multiplié par la plus petite des trois valeurs, c'est-à-dire le minimum de ces trois valeurs. Donc, dans 30% des cas, j'aurai le minimum. Et pour obtenir les 70% restants, c'est donc 100%, 100% c'est-à-dire 1 moins les 30%. Donc, 1 moins 30%, ça fait bien 70%. Et dans ce cas-là, j'aurai le maximum des trois valeurs. Donc, c'est ce que l'on appelle une moyenne pondérée avec ce coefficient. Je fais entrer et j'obtiens ces valeurs. Alors, remarquez que si vous êtes à 100% pessimiste, vous allez retrouver la colonne pessimiste et si vous êtes pessimiste à 0%, vous allez retrouver la colonne optimiste. donc, l'intérêt, c'est que l'on peut jouer sur le coefficient et mettre, par exemple, 50%. Donc, le but est maintenant de les classer du plus grand au plus petit. Je peux étirer cette formule vers la droite et vers le bas. Alors, voyons un dernier type de critère qui s'appelle a priori et pour ça, on va se créer un autre petit tableau où on va définir les préférences a priori des vacanciers. Donc, je reprends les trois goûts possibles et en dessous, je vais mettre des pourcentages. Par exemple, je me dis qu'a priori, il y a 15% de chance pour que les vacanciers préfèrent un goût acide. 50% que ce soit un goût amer et donc, pour que ça fasse 100%, 35% pour le goût sucré. on vérifie tout de même qu'en faisant la somme, ça fait bien 100%. Ensuite, pour chacune des décisions, on va calculer le gain en utilisant ces pourcentages. C'est-à-dire 15% fois un gain de 20 plus 50% fois le 30 plus 35% fois le 60. Comme j'ai besoin plusieurs fois de cette plage, je lui donne un nom, je l'appelle préférence. Donc, on doit faire la somme des produits de ces valeurs par les valeurs qui sont en haut. Donc, la fonction Excel s'appelle somme prod. On sélectionne les préférences, point virgule, et on sélectionne les gains. Donc, ça correspond bien aux produits des trois cellules qui sont là par les trois cellules qui sont ici et ensuite, il en fait la somme. Le but étant, encore une fois, de classer par ordre décroissant. Je peux étirer cette formule et j'obtiens tonique en numéro 1. Donc, pour la décision finale, ce que vous pouvez faire, c'est la somme de tous les résultats que vous avez obtenus suivant les différents critères. 14, 12, 13, et ensuite, de regarder la valeur la plus petite puisqu'à chaque fois, la meilleure décision correspondait au nombre 1. Donc, on peut sélectionner les trois valeurs, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage haute et basse, 10 valeurs les moins élevées, et je tape 1 puisque ce qui m'intéresse, c'est uniquement la valeur la plus basse. Donc, on voit que c'est la boisson tonique qui serait la meilleure décision. Et si je change le coefficient de pessimisme, 80%, 20%, ça reste cette boisson. En exercice, je vous laisse les données du deuxième exemple. Je vous donne des préférences a priori sur l'état du marché. Essayez de voir que la meilleure décision, c'est d'investir dans des immeubles. En deuxième décision, les résidences, les apparts ou aucun investissement. Voilà, à bientôt !